Bonjour beaucoup, je vais commencer par remercier les organisateurs et les coordonnatrices de ce colloque. Je suis très ravi d'intervenir, puis je vous dirais d'ailleurs, ravi d'intervenir même à ce moment du colloque. Ce que je pense que ce que je vais présenter un peu va peut-être mal écho à ce qu'on a vu en début de matinée. Pas mal d'éléments de terrain et de réflexion qui vont, je pense, permettre un peu de voir aussi l'apprentissage que je vais vous faire, qui porte sur le sujet, de manière générale, liberté et pécarité comme nouvelles valeurs, réflexion et acceptation des flexibilités autour des trajectoires professionnelles dans les métiers de la communication. Alors en fait, c'est un peu le démarrage d'un programme de recherche qui est élaboré en collaboration avec plusieurs chercheurs du département d'information et de communication de l'Université Laval, donc moi-même, Renaud Carpasse, Josène Miette et Anne-Sophie Gobeil. Alors ce que je vais vous présenter, je le dis assez clairement, c'est quelque chose d'assez, pour l'instant, exploratoire, c'est une démarche programmatique, exploratoire, où on essaye de réfléchir à des pistes de compréhension, je vais vous présenter un certain nombre de contextes, de problématiques de recherche et des hypothèses, pour comprendre et mettre peut-être un cadre, un certaine transformation autour des métiers de la communication. Alors, sur le contexte, je pense que je n'ai pas resté trop longtemps dessus, parce que vous connaissez toutes et tous, ce qu'on voit, c'est que les conditions d'emploi, de travail des travailleurs, des travailleuses de la communication, connaissent évidemment beaucoup de transformations depuis, vous pourrez nous situer depuis les années 80, depuis les trois dernières décennies, il est potentiellement un peu difficile d'en donner la juste mesure, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des éléments sectoriels spécifiques aux métiers de la communication, à certains métiers de la communication, mais également, et c'est peut-être là-dessus que je vais revenir beaucoup, des éléments génériques, des éléments structurels, qui dépassent les métiers de la communication et qui viennent potentiellement transformer un peu les trajectoires de carrière, la gestion de la sphère de travail, les rapports avec les employeurs, les entreprises, les demandeurs de main-d'oeuvre, qui peuvent aussi contribuer à la transformation des pratiques, des discours des travailleurs et plus généralement les cadres dans lesquels s'inscrivent l'agite professionnelle. Évidemment, on est aussi dans le cadre numérique, avec l'apparition, d'ailleurs ça a été souligné tout à l'heure, de nouveaux métiers, de nouveaux postes, qui sont un peu potentiellement entrelacés, qui ne ressemblent pas nécessairement aux séparations habituelles dans les métiers de la communication, on parlait notamment tout à l'heure de la possibilité des rédacteurs de contenu, des journalistes web, des gestionnaires de communautés, des spécialistes de la communication numérique, ou encore de l'influence des mathmen. On voit des parcours de carrière qui sont peut-être moins clairement tracés, moins clairement définis pour les différents acteurs de la communication, en même temps, des changements qui peuvent parfois être assez brutaux pour les travailleurs et les travailleuses. Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre, de savoir comment comprendre et appréhender ces transformations, qui sont en partie partagées au sein de la communication, au sein des métiers, des travaux, des professions de la communication, mais qui sont aussi potentiellement partagées à l'extérieur de la communication. Et pour peut-être promuler ça autrement, notre question c'est de savoir, pour prendre l'une des thématiques du colloque, est-ce qu'on est encore en situation d'analyser, d'étudier des trajectoires atypiques, des parcours atypiques, ou en fait est-ce qu'on n'est pas en train déjà de commencer à observer des formes un peu de nouvelles normalités, de nouveaux idéaux, de nouvelles formes typiques de travail et de profession. Alors pour cela, pour étudier ça, nous avons formulé trois hypothèses principales. La première c'est que dans le cadre du nouvel esprit du capitalisme, qu'on emprunte évidemment à Boltanski et à Echiapello, chaque travailleur et chaque travailleuse, de manière générale, devient de plus en plus responsable de son propre succès, de sa réussite, et doit pour cela notamment composer avec les contradictions possibles entre impératifs éthiques, déontologies, et certains enjeux économiques ou socio-économiques qui construisent la réussite professionnelle de chacun d'une. On voit aussi qu'à l'image du monde du travail, dans son ensemble, un certain nombre de métiers sont marqués par une flexibilité, une mobilité, une précarité accrue, qui peuvent être abordées du point de vue des transformations des statuts d'emploi, des règles de travail, aussi des modalités de rémunération, notamment avec la question de la rémunération à la pige, et qu'on peut mettre dans leur ensemble, dans une dynamique de l'entrepreneuriat de soi et de rapports individualisés qui favorisent la concurrence entre les acteurs. Enfin, on peut aussi observer, c'est le troisième hypothèse que l'on forme, des formes d'instabilité qui favorisent une porosité entre les différents sous-groupes du milieu des communications, notamment les journalistes, les relationnistes, les publicitaires, et surtout, c'est le point sur lequel je vais revenir également dans cette présentation, sur une forme de flexibilité, surtout de mise en valeur croissante de l'employabilité de chaque individu, de chaque travailleur ou de chaque travailleuse qui peut jouer un rôle majeur. Alors, ces trois hypothèses, on les a formulées à partir de différents terrains de recherche doctoraux, des différents chercheurs que je vous ai présentés tout à l'heure, qui portaient sur les groupes médiatiques, notamment au Québec, sur les journalistes indépendants qui travaillent notamment avec le web, sur l'usage des médias sociaux par les relationnistes, ou encore le travail et le statut des gestionnaires de communautés. On a poursuivi ces travaux par une revue de littérature critique qui cherchait un peu à cartographier dans la littérature scientifique, notamment comment ces hypothèses pouvaient se retrouver, notamment autour des relations publiques et du journalisme. Alors, je vais vous présenter plusieurs éléments, et notamment cette première idée, ce premier dialogue entre liberté et responsabilité des travailleurs. Notre idée ici, c'est que, en reprenant des travaux, notamment de Boltanski et de Chiappeno, sur le nouvel esprit du capitalisme, on peut observer la mise en œuvre dans les métiers de la communication, de ce que l'on peut qualifier d'une rationalité néolibérale, qui met en place de nouvelles représentations du travail, et du rapport au travail, et du rapport de chaque individu à son travail, et qui peuvent être aussi amplifiées par le développement du contexte que Mouillé-Boutang a appelé le contexte du capitalisme communitif. Donc il y a un nouveau contexte économique et structurel pour l'industrie et pour le statut du capitalisme, mais dans lequel les entreprises médiatiques peuvent adopter différentes stratégies, différentes modalités de gestion et de discours qui peuvent contribuer à transférer une partie du questionnement économique vers les travailleurs. Cela rejoint un peu l'idée du naufrage et des sorteurs, où on demande de toute façon, notamment par exemple aux journalistes, de prendre à leur charge une partie de la réflexion sur les modèles d'affaires. On voit aussi que cette dynamique peut se construire à travers d'autres canaux, d'autres formes de médiation, ce n'est pas juste une relation entreprise et travailleur-travailleuse, mais cela se construit et se trop construit également dans les écoles, dans les institutions de formation, dans les associations professionnelles, ou dans les organismes de conseils de carrière, etc. Le déploiement de ce nouvel esprit du capitalisme, toujours en prenant Boutanski et Chiavello, s'est construit aussi, et c'est quelque chose d'assez central, autour d'une critique de la dimension potentiellement aliénante du travail, est mise en avant de la liberté, comme une valeur importante, et une valeur d'accomplissement individuel, une valeur qui peut permettre la réussite individuelle. Ce que, d'ailleurs, Mouille Boutang reprend ensuite, en parlant d'une recherche de plus en plus forte dans le travail et dans les relations de travail, ce qu'il qualifiait de libido siendi, c'est-à-dire un plaisir de savoir, de connaître, et qui s'accompagne d'un certain nombre de valeurs dans le capitalisme cognitif, pour reprendre Mouille Boutang, des valeurs de passion, de liberté, de valeurs sociales, d'altruisme, de plaisir de faire ce que l'on souhaite pour s'accomplir, ou encore de créativité. L'ensemble de ces valeurs, qui sont plutôt coloratives, viennent aussi potentiellement rejoindre un certain nombre d'aspirations du groupe professionnel ou des groupes professionnels dans la communication, notamment les aspirations à l'autonomie ou à l'indépendance, et peuvent avoir un certain écho dans des revendications, parfois, du groupe professionnel, par exemple, celui du journalisme, ou de certains métiers et milieux créatifs. En dépit de ces présentations potentiellement laudatives, on voit dans les discours professionnels ou managériaux, on voit aussi que les travailleurs de la communication peuvent être appelés à apprécier ces valeurs de liberté, mais peuvent aussi, dans le même temps, devoir faire leur certaines problématiques qui touchent les entreprises et les employeurs, notamment un glissement progressif qui est observé depuis, notamment une vingtaine d'années au Québec, chez les journalistes, par exemple, du glissement de la responsabilité du journaliste vers la responsabilité d'un travailleur d'une entreprise médiatique, voire même d'un collaborateur d'une entreprise médiatique, jusqu'à parfois même retourner la responsabilité de difficulté ou d'impasse stratégique sur les épaules des travailleurs et des travailleuses de la communication. Alors, une fois que cette liberté, cette valeur de liberté est légitimée, on peut voir aussi qu'elle se concrétise d'une certaine manière dans les statuts, et c'est ce qu'on qualifie de mise en scène d'une valeur ajoutée dans la précarité. Notre idée ici est qu'à partir de ce régime de responsabilité qui se construit progressivement sur les travailleurs et les travailleuses de la communication, on peut voir se développer donc des statuts d'indépendance, d'autonomie, mais également dans les formes qui sont les joints des modalités de rémunération, notamment la rémunération à la pige, on peut voir se dessiner, de manière générale, une logique de précarité. La précarité devient ainsi une manifestation dans les statuts d'emploi, dans les statuts de travail, dans les modalités de rémunération, de valeurs partagées par les travailleurs, aspiration à l'autonomie et à l'indépendance, mais également une réponse à certains impératifs des entreprises et des employeurs, notamment des impératifs de nature économique, et une réponse à des enjeux de modèle d'affaires. On retrouve là aussi potentiellement un enjeu du capitalisme cognitif, toujours sous le lié bouton, à savoir une transformation des modes de valorisation du système d'accumulation du capital et de la valeur, qui repose non pas uniquement sur les entreprises de manière isolée, sur les organisations économiques, mais aussi sur la recherche constante par les entreprises d'une obtention, certains critiques d'accaparement de la valeur, qui est mobilisée, qui est créée par des individus, de manière isolée, et l'enjeu de certaines entreprises, c'est de réussir à capter cette valeur économique qui est créée en dehors d'elle, et c'est ce qu'on voit notamment, potentiellement, à travers certains statuts précaires, je pense que ça fait écho, par exemple, aux travailleurs qu'on a vus ce matin, qui peuvent construire tout un parcours professionnel, des compétences, des expertises, des connaissances très poussées dans des domaines, notamment le codage, etc., qu'on a vus dans la présentation ce matin, et qui peuvent être ensuite valorisées sans forcément que cela donne lieu à des coûts de production et à une rémunération, qu'elles soient permanentes, contractuelles, ou à un échange de ressources autour et au sein des entreprises. Dans ce rapport entre employeurs et travailleurs, se joue ainsi, et de manière passante, à partir de ce moment-là, un enjeu pour le travailleur, celui de la démonstration nécessaire nécessaire de son employabilité, c'est-à-dire de sa capacité à transférer, à créer de la valeur et à la transférer auprès d'une entreprise, que ce soit par son travail, ses parcours, ses discours, ses pratiques ou sa réputation. Pour terminer comment appréhender ces transformations, notre idée ici, dans notre programme de recherche, c'est de développer une réflexion sur les transformations socio-économiques contemporaines, dans lesquelles liberté et précarité apparaissent comme des valeurs pivots qui construisent les possibilités d'employabilité autant qu'elles dessinent les rapports de force entre acteurs, à partir de l'ordinaire du travail, le quotidien d'une façon de chaque travailleur, telle que c'était souligné notamment par Hart, et dont les transformations, telles qu'elles se reconstruisent dans le discours, peuvent être encore étudiées. Nous souhaitons aussi questionner l'attitude différenciée de domaines de recherche, notamment des travaux de recherche qui seraient plus spécialisées sur le journalisme, les relations publiques, par exemple, et dans lesquelles les représentations du capitalisme, les représentations des transformations socio-économiques peuvent nous montrer un certain nombre de différences, alors que nous proposons, nous, de considérer les sphères, les différents sphères des métiers de la communication publique, non comme des ensembles définis, étanches, mais comme des établissements, des sous-groupes, qui partagent une grande partie de problématiques et notamment de rapports au travail. Parfois, sinon, juste une dernière fois pour conclure, notre idée, de manière générale, c'est de considérer et d'envisager ces transformations contemporaines qui peuvent être assez éparpillées dans les métiers de la communication comme, en fait, des modes d'attention, de réception et de construction différenciées des transformations qui peuvent, dans certains cas, à la fois effacer, oublier le capitalisme ou les enjeux économiques comme un thème appréhendé, mais peuvent aussi, parfois, l'identifier comme une opportunité, une opportunité de construction d'une autonomie, d'une indépendance des travailleurs, ou, au contraire, par exemple, comme ça peut être le cas autour du journalisme, comme un danger affirmé pour les idéaux démocratiques et pour les identités professionnelles. Je vous remercie pour votre attention.